bonjour ma grenouille comment vas-tu et toi comment vas-tu aujourd'hui tu es prêt pour écouter ta dernière histoire à la maison et oui la prochaine elle se passera en classe avec moi allez viens il est l'heure de s'installer confortablement pour écouter une nouvelle histoire 1 2 3 les jambes en croix 4 5 6 les mains sur les cuisses 7 8 9 un dos tout neuf 10 11 12 plus rien ne bouge et crique et craque l'histoire sort du sac la belle histoire de philibert l'écurel polisson connais-tu philibert peut-être l'as-tu déjà rencontré c'est un joli petit écureuil qui vit avec ses trois frères à l'intérieur d'un arbre creux il est gentil mais il est très désobéissant et il n'arrête pas de faire des bêtises chaque matin quand la maman écureuil demande à ses fils de l'aider à faire provision de noix et de noisettes pour l'hider philibert fait la sourde oreille dès qu'il s'est éloigné de chez lui il se met à courir à sauter à faire des galipettes sur l'herbe encore couverte de rosy montre les fleurs qui se balancent dans le vent philibert adore la musique aussi va-t-il chaque jour rendre visite aux grenouilles de l'étang voisin pour les écouter chanter et souvent même pour joindre sa voix à leurs concerts son plus gros défaut c'est qu'il est très gourmand gourmand de tout ce qui est sucré mais au fait est ce que c'est vraiment grave d'avoir ce défaut là quand philibert et sa copine honorine la tortue se rencontre puis cuit c'est la fête le moineau vol de branche en branche dans les cerisiers cueille avec son bec les fruits les plus mûrs et les laisse tomber sur le sol où philibert et son ami s'empressent de les ramasser et alors c'est un régal philibert ne rentre chez lui que le soir en le voyant arriver couvert de poussière et de brin d'herbe sa mère commence par faire la grimace puis elle le prend dans ses bras et hop elle le plonge dans une grande bassine pleine d'eau et de savon où elle frotte énergiquement énergiquement jusqu'à ce qu'il soit tout propre philibert déteste ça mais il est bien obligé de se laisser faire un bon jour d'automne la tortue honorine qui part à ses amis d'une nouvelle particulièrement excitante il paraît que de l'autre côté de l'étang il y a une grotte très profonde le lapin tout fut m'a dit qu'elle appartient un ours terrible qui s'en sert pour cacher son miel du miel tu as bien dit du miel s'écria philibert qui se sentait venir l'eau à la bouche j'y vais tout de suite et vous mes amis dépêchez vous de me suivre si vous voulez profiter de de ce délicieux présence la tortue qui se déplaçait lentement parti vers l'étang dans l'intention de rejoindre l'autre rive à la nage cuicui la suivait en voltigeant mais philibert qui détestait l'eau préféra faire le tour de l'étang en sautant d'un arbre à l'autre à travers la forêt mais à peur de sauter et de se balancer de branche en branche sans faire trop attention il finit par se perdre heureusement il aperçut une vieille chouette qui lui indiqua gentiment dans quelle direction il devait aller quelques instants plus tard il arriva devant la grotte et sans hésitation il y entra il y avait là toutes sortes de choses mais philibert n'en remarqua qu'une un énorme pot débordant de bon miel doré aussitôt il grimpa sur un tabouret enfonça son museau à l'intérieur du pot et se mit à enlaper le contenu avec voracité il faillit même s'étouffer si bien qu'il fut obligé de relever la tête pour reprendre son souffle c'est alors qu'il entendit des bruits de passe s'approcher de la grotte au secours j'ai mis l'écureuil épouvanté ce n'est certainement pas honorine car quand elle marche on ne l'entend pas c'est donc l'ours et oui c'est l'ours qui rentre chez lui il va me dévorer pouf 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 dehors les pas étaient de plus en plus proches philibert alla précipitamment se cacher dans un sac de lentilles et se retrouva aussitôt couvert de ces minuscules petits légumes qui restaient collés à ses poils en lui de miel quant à l'ours il n'avait rien de terrifiant c'était un charmant ours ou dès son entrée dans la grotte il se rendit compte qu'on lui avait volé du miel et courut aussitôt vérifier la provision de lentilles qu'il conservait pour l'hiver mais à peine eut-il le temps de se pencher sur le sac qu'il en vit surgir un horrible animal couvert de taches vertes tous les deux eurent tellement peur qu'ils s'enfuirent à toutes jambes l'ourson dans une direction l'écureuil dans une autre et ils coururent ainsi sans s'arrêter pendant des kilomètres et des kilomètres philibert courut à perdre haleine à travers bois et fourri jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment rassuré pour décider enfin de s'arrêter et là quelle bonne surprise au milieu d'une grande clairière il vit ses frères en train de transporter leur récolte de la journée avec le peu de souffle qui lui restait il les appela joyeusement mais quand les trois petits écureuils se retournèrent et aperçurent cet étrange animal couvert de taches vertes ils s'enfuirent épouvantés pour aller se réfugier auprès de leur mère que vais-je devenir, gémit philibert même maman aura peur de moi, heureusement quand sa mère le vit, elle le reconnut aussitôt malgré son étrange allure et elle le prit dans ses bras pour le couvrir de baisers depuis cette aventure qui lui a servi de leçon philibert est devenu un petit écureuil modèle chaque jour il part chercher des noix, des noisettes et des pommes de pain en compagnie de ses amis cuits cuits et honorés et il ne fait presque plus de bêtises ce qui ne l'empêche pas d'aimer toujours le miel mais seulement pour ton vilain et voilà, cette histoire est terminée la prochaine fois que je te raconterai une histoire ça sera dans la classe, à l'école, avec notre copine la grenouille je me réjouis de te retrouver lundi en pleine forme à tout bientôt allez ma grenouille, viens, on part à l'école merci 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 merci